Comment être certain de réussir ? Est-ce que c'est possible d'être certain de réussir ? Bon, on va partir d'un postulat un peu négatif. Entreprendre quand on est seul, c'est difficile, soyons honnêtes. Avant de commencer, on a 10 000 raisons de ne pas se lancer. Et une fois qu'on s'est lancé, on a 10 000 raisons d'abandonner. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le remède miracle contre le salariat qui va nous permettre de devenir richissime en 30 jours. Ça demande de la persévérance, de la patience, du courage. Ça demande beaucoup de qualité. Et si je peux vous affirmer cela, c'est parce que je suis passé par là. Avant d'atteindre la liberté financière, j'étais un gros flemmard, incapable de me mettre au travail. Et j'abandonnais à la moindre difficulté car j'étais trop impatient. Pendant longtemps, j'étais seul et je faisais du surplace. J'avais beau regarder des heures de contenu sur YouTube, de vidéos sur l'entrepreneuriat, comme vous êtes en train de le faire probablement, mais je n'avançais pas. En fait, les conseils étaient trop généralistes. Je n'avais pas l'impression qu'on me parlait personnellement. C'était des conseils qui me parlaient, je les comprenais de manière consciente, mais je n'arrivais pas à les appliquer. Quand j'avais des baisses de motivation et que je regardais des gens me dire « Allez, mets-toi un coup de pied au cul », je me disais « Non, ça ne marche pas, j'ai essayé de mettre ce coup de pied au cul, mais je n'y arrive pas ». Et je suis arrivé à un point dans la descente aux enfers où je me suis senti comme un cas désespéré. Je me suis dit « Bon, écoute, Johan, c'est fini en fait. Tu es juste condamné à être un bon salarié vu que tu ne sais pas faire autre chose. Et puis voilà, tu vas vivre ta vie comme ça et ça irait très bien. » Et puis un jour, par un concours de circonstances, j'ai rencontré une coach et j'ai décidé de me faire aider. Vous savez, c'est un peu comme le dépressif qui décide enfin de passer la porte d'un psychologue, d'un psychiatre pour aller mieux. J'ai tendu la main et je me suis fait accompagner par cette coach en développement personnel. Et à partir de là, tout a changé. Mes croyances, mes méthodes et mes résultats. Ma vie professionnelle a fait un virage à 180 degrés. J'ai compris des choses que je n'aurais jamais pu comprendre si j'avais été seul dans ma chambre à regarder des vidéos sur YouTube. Déjà que mon manque de motivation cachait un manque de sens. Je n'aimais pas ce que je faisais, donc je ne pouvais pas être motivé. Ensuite, j'ai compris que mon manque de persévérance qui me poussait à toujours vouloir abandonner, ça cachait une mauvaise gestion émotionnelle. Je me laissais trop piloter par mes émotions qui me mettaient un coup en euphorie et un coup en déprime. Et j'ai compris que mes coups de blues que je n'arrivais pas à expliquer cachaient une peur de réussir, un syndrome de l'imposteur. Et du coup, ma coach, elle m'a donné des conseils super précis, des conseils personnalisés parce que j'étais en appel un à un avec elle. Et ça m'a permis de me remettre en question, de vraiment avancer dix fois plus vite que si j'avais eu des conseils généralistes. Conséquence heureuse de ce coaching, un an plus tard, je vis à 100% de mes business. Je fais un métier que j'adore. Je touche des revenus passifs, c'est-à-dire des rentes automatiques qui tombent même si je ne fais rien. Et je travaille seulement quelques heures par semaine parce que de temps en temps, je travaille plus, des fois je travaille moins, je fais ça à mon rythme, selon mon envie. Et pour être sincère, si je n'avais pas suivi ce coaching, je serais sûrement encore salarié et je serais encore en train de trimer pour gagner 15,22€ de l'heure. Et cette vidéo ne serait jamais sortie. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Il y a une différence fondamentale entre se former seul et se faire accompagner. Quand on se forme tout seul, on essaye, on se plante et on réessaye jusqu'à que ça marche. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais quand on se fait accompagner, on prend un raccourci. On télécharge dans notre cerveau l'expérience du coach et on gagne du temps et de l'énergie. Les résultats arrivent beaucoup plus rapidement et on s'inscrit dans un cercle vertueux rapidement. C'est exactement pour cette raison que j'ai déjà coaché trois personnes, Baptiste, Audrey et Erika. Tous les trois ont réussi à lancer leur petit projet rentable en 12 semaines seulement. Alors que moi, j'ai mis plus de six mois à créer mon premier petit projet rentable tout seul. Chaque semaine, avec mes trois élèves, on s'est appelé, on a fixé des objectifs, je leur ai donné des devoirs et ils ont obtenu des résultats concrets. J'ai été là pour eux quand ils avaient envie d'abandonner. Je les ai aidés à dépasser leurs difficultés jour après jour. Je leur ai apporté un regard nouveau sur l'entrepreneuriat et la liberté financière. Leur volonté a fait le reste. Voilà, cette première session du mentorat de la liberté touche à sa fin, c'est terminé. Je vais pouvoir passer à la deuxième phase de recrutement. Je vais rechercher quatre nouvelles personnes qui vont vouloir se faire accompagner pour créer leur premier projet rentable et générer leurs premiers euros hors du salariat. Donc pendant 12 semaines, je vous accompagne en privé de A à Z pour créer votre projet. L'objectif, c'est de créer une source de revenus supplémentaires, donc de vous augmenter tout seul à côté de votre CDI, donc en parallèle de votre CDI. Je ne vous demande pas de quitter votre travail. Vous faites ça le soir, en rentrant du boulot, le week-end quand vous avez un peu de temps. On travaille ensemble, on valide des checkpoints et on arrive au résultat final, c'est-à-dire un projet lancé qui vous rapporte de l'argent. Je m'adapte à vos passions, votre personnalité et vos objectifs. On met en place un plan d'action concret, on fait les actions qui vont nous rapprocher du résultat et on profite tout simplement de la vie. Tout ça en à peine trois mois. Donc c'est l'idée de m'avoir en mentor, de profiter de mon expérience de trois ans dans la liberté financière, dans l'entrepreneuriat, les petits projets rentables finalement, parce que je vis exclusivement de ça aujourd'hui. J'ai des livres qui me rapportent 1200 euros par mois, j'ai une chaîne de juifs qui me rapportent 100 euros par mois, j'ai beaucoup de choses, donc les formations et tout. Donc j'ai beaucoup de petits projets rentables et aujourd'hui, je vais vous faire partager mon expérience. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description pour déposer votre candidature. Je ne prendrai que les personnes les plus motivées et ceux qui arrivent en premier évidemment, parce que j'ai que quatre places à pourvoir. Donc c'est maintenant ou jamais que vous candidatez. Ah et je précise que mercredi prochain, les candidatures ferment. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, si vous êtes à plus d'une semaine du lancement de la vidéo, vous avez simplement à cliquer dans le lien en description et vous verrez si les inscriptions sont ouvertes ou fermées, c'est écrit tout en haut de la page. Sous-titrage ST' 501